chers amis bonjour voici la vidéo qui avait été demandé dans les commentaires de la vidéo d'une des vidéos précédentes et bien aujourd'hui je vais vous parler des postes à galènes alors les postes à galènes il en existe plein de sortes finalement le principe est toujours le même il y a finalement plein de choses à dire sur le sujet mais la toute première des choses donc je vais vous présenter celui ci c'est le modèle le petit qu'on a dans la collection du musée c'est également un modèle qui est assez sympa donc voilà lui il est il a l'avantage de pas être trop 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 fragile donc c'est c'est très bien pour cette vidéo donc le principe des postes à galènes c'est sensiblement tout le temps la même chose donc celui ci voici un petit peu comment il se présente il est dans une espèce de petite valise on dirait une boîte à bijoux de l'époque c'est c'est du carton avec un un motif écaille de crocodile dessus en papier voilà et donc quand on l'ouvre voilà un petit peu ce que ça donne donc la marque c'est qui dit c'est une marque qui était pas mal distribué dans la région parisienne à priori et ben nous on a eu la chance d'en avoir un exemplaire dans la région vergnate voilà donc vous voyez tout simple c'est un récepteur vraiment le plus simple possible il n'y a pas plus simple comme type de récepteur radio c'est ce qui en fait un avantage certains et aussi un petit peu d'inconvénient quelque part mais on va essayer de détailler tout ça donc aucune source d'alimentation extérieure c'est un poste à galènes fonctionne sans alimentation extérieure c'est ce qu'on appelle alors c'est pas un super hétérodine ça par contre attention c'est vraiment le c'est de la détection directe c'est vraiment on chope ce qu'on a je vous expliquerai un petit peu tout ça au fur et à mesure de la vidéo donc vous voyez ici c'est marqué grandes ondes avec un sélecteur ici pour aller court-circuiter la bobine en dessous voilà et petite zone pareil un deuxième sélecteur pour court-circuiter la bobine qui est en dessous donc une prise de terre c'est absolument absolument nécessaire sur un poste à galènes et là comme le le bornier pour l'antenne ici vous avez la fameuse galène qui est ici on va détailler tout ça et avec sa petite pointe là voilà et enfin de ce côté là c'est ici qu'on branche un casque ou un écouteur on l'a en l'occurrence et oui en plus c'est un écouteur de casque mais il y en a qu'un voilà simplement après voilà on peut on pouvait brancher alors on peut pas brancher il n'y a pas le bluetooth dessus on pouvait pas brancher une enceinte amplifiée on pouvait pas on pouvait juste brancher on peut pas brancher un haut-parleur digne de ce nom on pouvait juste brancher éventuellement un casque ou un écouteur tout simplement parce que il n'y a pas d'alimentation électrique dans ce type d'appareil alors avant de détailler le fonctionnement de ce type d'appareil on va aborder un petit peu le sujet historique donc pour parler de ce type de récepteurs première des choses replaçons nous dans le contexte de l'époque ce genre de récepteurs de radio c'est au tout début 1900 c'est à dire 1900 entre 1920 et on va dire 1930 à peu près donc ces récepteurs de radio était assez simple à fabriquer par un amateur de tsf même un électricien peu importe de toute façon donc ils étaient assez faciles à fabriquer de la galène on en trouve de partout je vous expliquerai comment et pourquoi et donc à cette époque là les gens n'avaient pas l'électricité dans les maisons c'était l'électricité ben c'était les entreprises qui avait ça dans les maisons peu de gens encore avait l'électricité donc l'électricité c'était quelque chose encore deux comment vous dire ça c'était quelque chose à l'époque qui était cher qui n'était pas accessible parce que le réseau électrique n'existait pas et la production d'électricité se faisait pas aussi simplement que qu'on peut le supposer donc l'avantage de ces récepteurs c'est que pas d'alimentation électrique et une autonomie et en plus de ça ils sont simples à fabriquer donc par la suite les postes à galène ont continué à évoluer et certains ont commencé à avoir quelques lampes donc et on arrivera sur la génération des postes à batterie justement tout simplement parce que encore une fois l'électricité dans les maisons n'existait encore pas ça y était pas et donc il fallait des batteries pour alimenter les postes alors pourquoi les postes à galène ont évolué vers les postes à batterie et bien tout simplement parce que un récepteur radio à galène c'est pas donc un super hétérodine c'est de la réception directe la détection du signal se fait par le biais de la galène je reviendrai là dessus tout à l'heure et en fait donc vous voyez pas d'amplification du son parce qu'il n'y a pas de lampes pas d'alimentation donc on devait écouter la radio comme ça c'était pas c'était bien mais par contre on ne pouvait pas écouter une émission à plusieurs on pouvait écouter tout seul c'était donc pas des plus pratiques donc par la suite ils ont commencé avec les premières lampes qui étaient en cours de développement et tout ça ils ont commencé à ajouter quelques lampes avec éventuellement un étage bf et on pouvait envoyer le son sur un diffuseur c'était un haut-parleur à l'époque et puis ils ont commencé justement à découvrir le principe de l'hétérodine et à faire des étages avec des moyennes fréquences et certaines lampes qui étaient capables de détecter le signal avec beaucoup plus de sélectivité et de sensibilité voilà et puis comme il y avait les étages de moyenne fréquence on avait la possibilité également de pouvoir amplifier les signaux faibles et c'était un peu plus sélectif donc on pouvait surtout annuler un petit peu les signaux indésirables sur une bande passante qui était suffisante pour pouvoir découder le signal en modulation d'amplitude sans avoir à recevoir toute la bande en même temps parce que justement l'inconvénient des postes à galène c'est qu'on reçoit c'est pas un récepteur sélectif on va recevoir ce qui passe dans l'antenne ce qui arrive à l'antenne c'est à dire tout et rien finalement donc c'est encore une fois des postes très primaires très basiques et on ne peut pas parler avec ça de quelque chose d'un récepteur radio particulièrement efficace donc voilà un petit peu pour replacer des choses dans le contexte de l'époque pendant la seconde guerre mondiale les postes à galènes sont réapparus ils sont revenus un petit peu à la mode pour la simple et bonne raison que pendant la seconde guerre mondiale les allemands avaient interdit la vente de matériel de pièces détachées pour les postes radio et de postes radio eux mêmes donc les gens qui souhaitaient un petit peu écouter des informations des informations sur la guerre des informations pour les résistants enfin tout un tas de choses comme ça ou simplement peut-être se changer un peu les idées enfin à cette époque là ils étaient quand même assez sur les informations d'après les retours que j'en ai eu ils étaient quand même assez axés sur les infos et ils écoutaient pas trop les programmes musicaux choses comme ça parce que justement l'envahisseur avait avait interdit l'utilisation des récepteurs de radio à cause de la propagande de la propagande qui était diffusée là dessus et donc pendant la seconde guerre mondiale et bien ils se sont mis à refabriquer des récepteurs à galènes parce que en fait c'est tellement facile à fabriquer que et puis ben facile à mettre en oeuvre et donc voilà c'est revenu un petit peu à la mode dans les années dans les années les années 39-45 voilà donc maintenant je vais vous parler un petit peu de la galène en elle-même alors la galène je vais essayer de vous zoomer un petit peu ça ça serait bien si vous pouviez me faire un petit voilà donc la galène vous le voyez là c'est cette espèce de petit cristal qui est là alors je vais vous expliquer ce que c'est la galène je vais vous en montrer un morceau d'un peu plus conséquent voilà ce que c'est de la galène alors la galène c'est un minéral c'est pas une pierre enfin si vulgairement on dit que c'est une pierre mais en fait une pierre c'est un amas de plusieurs minéraux donc une roche en fait alors que un minéral et ben c'est juste un composant un des composants de la roche donc vous l'aurez compris la galène c'est un minéral et c'est le minéral c'est du sulfure de plomb c'est du plomb à l'état naturel qu'on trouve dans les dans les mines il y en a un peu partout c'est quand même assez assez courant ça nous ici en haute loire on en a énormément il y avait énormément de de mines de plomb de mines de galène et on en trouve vraiment très très facilement donc la galène c'est du plomb c'est le le minéral c'est un minéral qui s'appelle donc la galène et qui est du sulfure de plomb et la formule chimique c'est pbs voilà donc sulfure de plomb tout simplement c'est donc un minerai qui est relativement abondant qui a été pas mal exploité au 18e et 19e siècle aujourd'hui en france de mémoire il n'y a plus d'exploitation mais il y a encore énormément de petits gisements par ci par là qui sont qui sont en dormance on va dire c'est un c'est une ressource potentielle que l'état a mis de côté parce que ça coûte moins cher de faire venir le plomb de de d'autres pays d'autres exploitations que de l'exploiter nous mêmes en france donc voilà dans certains sites miniers la galène comme ça renfermer également de l'argent et les sites qui étaient pauvres en galènes en minerai de galènes en fait minerai de galènes c'est pas trop le terme approprié on va dire en galènes pouvaient parfois être très riches en argent et ils exploitaient l'argent d'un côté et éventuellement la galène de l'autre voilà et le la matière blanche que vous voyez à côté donc c'est un autre minéral qui s'appelle la baritine et la baritine a été aussi pas mal exploité en même temps que le plomb tout simplement parce qu'ils font avec de la peinture blanche ils font plein il ya plein plein d'autres d'autres choses qu'on peut faire avec de la baritine mais je sais parce qu'il y avait des dans mon village là il y avait des des mines qui étaient où justement la galène le filon de galènes n'était pas rentable et ils se sont mis à exploiter la baritine pour faire de la peinture donc voilà la densité bah évidemment du plomb vous vous en doutez c'est relativement lourd c'est une densité très importante la baritine c'est exactement la même chose elle a la même densité que le plomb donc croyez moi ça commence à faire un petit caillou qui est quand même assez sympa en termes de poids donc c'est à ça qu'on reconnaît enfin et pas que ça mais c'est un des facteurs qui permet de reconnaître ce minéral blanc là la baritine on le reconnaît assez facilement dès qu'on prend dans la main vu le poids que ça fait hop c'est de la baritine après bon il ya d'autres critères mais le but de la vidéo c'est la radio pas de la minéralogie ou de la géologie donc voilà en 1874 1874 monsieur ferdinand carl non pardon carl ferdinand braun a découvert des propriétés électriques à ce fameux ce fameux minerai qu'est la galène donc dans cette époque là il y avait énormément en france il y avait en oui il y avait encore énormément d'exploitation minière et le beaucoup de beaucoup de gens travaillaient autour de ces minéraux pour en découvrir le plus possible des propriétés et pour pouvoir l'exploiter dans le domaine de l'industrie et donc ce monsieur braun ferdinand braun a découvert les propriétés semi conductrice de la galène aujourd'hui en fait pour vous expliquer la particularité de 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 ça là du plomb aujourd'hui on appellerait ça une diode voilà un semi conducteur donc l'avantage qu'il ya c'est que et bien avec ça on va pouvoir détecter les signaux les signaux radio la galène va va rentrer en résonance en fonction de là où on va venir piquer on va venir piquer le la petite pointe de touche là qui va venir sur la sur la galène au bon endroit parce que ça va être assez fastidieux à trouver et tac en fonction de l'antenne et donc des différentes bobines qui a dessous et bien on va réussir à détecter un signal et à partir de ce moment là on pourra écouter les signaux radio alors encore une fois ben on décoder un petit peu fin décoder oui on recevait un petit peu tout et rien on pouvait avoir une bande passante très large on pouvait avoir fin des des choses complètement farfelues et ben on écoutait ce qu'on pouvait à l'époque c'était déjà extraordinaire de pouvoir écouter la radio avec un appareil comme ça voilà donc le poste à galène qu'est ce que qu'est ce qu'on peut dire de plus donc ce monsieur braun a eu le prix nobel de physique on est le prix nobel de physique par rapport à cette découverte là de de la propriété électrique de la galène et donc voilà donc simplement l'antenne donc l'antenne je reviens un peu dessus parce que alors sur internet c'est des choses il se dit il se dit des choses oui ben pourquoi pas après tout donc encore une fois sur un vrai poste à galène sans aucune lampe sans aucune amplification sans alimentation électrique donc un poste à galène l'antenne qu'il faut elle est normalement relativement longue plus il va y avoir long d'antenne et plus ça va être ça va être bon pour recevoir pour recevoir les ondes qu'on veut aujourd'hui par rapport à ma position donc qui est un petit peu le 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 centre de la france donc l'auvergne on va dire si je voulais écouter la station rtl qui se trouve relativement proche de l'allemagne du luxembourg on va dire eh bien il me faudrait une antenne de 284 mètres de long pour arriver à potentiellement recevoir un peu de signal mais autant vous dire que de toute façon il y aurait très peu très probablement beaucoup plus de bruit que de signal utile voilà donc ben à cette époque là donc il mettait long de fil bon mais c'est vrai que long de fil honnêtement quand on a commencé à attendre une vingtaine ou une trentaine de mètres de fil c'est déjà pas si mal que ça on faisait comme on pouvait même encore aujourd'hui à essayer de tendre 20 mètres de fil déjà c'est c'est pas si facile que ça si c'est tendu dans des dents dans les règles de l'art ou au mieux possible c'est pas évident donc il fallait une antenne assez conséquente pour avoir un maximum de signal ensuite ici la sélection se fait sur les bobines en dessous on y reviendra et donc une fois que c'était à peu près bon ont joué un petit peu sur la position ici de de la bobine en dessous et ensuite on venait jouer sur le le voyez donc il ya un petit ressort ici là ce que je peux zoom un peu ça serait pas mal ouais donc ça fait un petit ressort avec une petite une petite un petit bout enfin pas c'est pas une aiguille mais donc voyez il ya un bouc qui dépasse en bas et on venait tout simplement piquer sur la sur la galène jusqu'à ce qu'on détecte ainsi un signal qui soit audible et ça marche relativement bien ça marche quand même très très bien je sais que une époque quand j'habitais dans la région lyonnaise on avait l'émetteur de de france info qui avant était le réseau radio bleu ils étaient sur 603 kg en nombre moyenne et je me souviens que j'en avais construit un avec mon fils pour lui montrer un peu et ça marchait très très bien je recevais assez facilement mais je devais être à une cinquantaine de kilomètres à peine de l'émetteur donc forcément oui ça capté et pas de doute aujourd'hui encore une fois avec tout le bruit qui a ça serait quand même pas évident d'arriver à recevoir un signal avec ce genre d'appareil là ou alors il faudrait être dans une zone qui soit pas trop pollué par les signaux électriques environnants voilà donc on venait piquer avec le le petit aiguillon là sur le cristal de galène je faisais pas un cristal de galène d'ailleurs parce que là enfin ça c'est une parenthèse à la limite parce que on s'en fout un petit peu enfin quoi que non la galène a une partie une autre particularité mais physique cette fois c'est que quand elle se cristallise elle forme des cubes des jolies petits cubes voilà ça c'est un cristal de galène donc point revenir à nos moutons et bien on vient piquer sur le morceau de galène ici jusqu'à détecter un signal pour pouvoir l'entendre dans le dans l'écouteur voilà je vais vous montrer maintenant ce qui ce qui est en dessous on peut faire un zoom mieux ça oui alors ça pixelise un petit peu quand même c'est pas super voilà donc on était piqué là où on pouvait sur le sur la galène jusqu'à recevoir un signal voilà donc maintenant on va regarder un petit peu ce qu'il ya dedans donc au préalable moi j'ai démonté les quatre vis qui permettent qui te permettait de fixer le directement le la petite plaque alors vous allez voir je vais vous montrer ce qu'il y a dessous ça vous dit quelque chose ça il me semble voilà donc en fait il y a deux bobines dessous vous voyez il n'y a rien d'extraordinaire il ya deux bobines il y en a une pour les ondes les grandes ondes et une autre en nid d'abeille donc celle là c'est un une bobine de type fond de panier ça s'appelle et celle ci c'est un modèle ni d'abeille voilà c'est très très joli d'ailleurs c'est assez sympa donc ben en fait tout simplement ben sur les bobines différentes différentes prises à différents endroits de la bobine qui viennent tout simplement au sélecteur qui est dessous vous voyez un petit peu par là et ben voilà ça permet de d'avoir une bobine plus ou moins grande en fonction de la fréquence qu'on cherche à recevoir et voilà point final voilà donc vous voyez c'est vraiment tout ce qui peut y avoir de plus simple il n'y a absolument rien d'autre il n'y a absolument rien vous pouvez très bien vous fabriquer par exemple un récepteur grandes ondes en faisant une bobine en nid d'abeille comme celle ci et en utilisant une diode je vous mettrai le schéma éventuellement et bien je vous le mettrai dans la vidéo j'insérerai un bout de schéma on en trouve plein de toute façon sur internet c'est vraiment tout ce qui peut y avoir plus simple après ben tout dépend si on veut faire quelque chose d'esthétique on peut faire des trucs sympas avec les bobines qu'on voit enfin bon voilà après c'est la guise de chaque réalisation et puis voilà donc de lui à deux celles fin grandes ondes ondes moyennes et puis on va dire un bout de un bout de circuit qui sert de l'autre côté vous voyez pour et b ici la la petite pointe qui va enfin qui va finir en contact avec le cristal de galène et puis après ben on sort directement sur le l'écouteur voilà récepteur encore une fois de ce qui est plus simple il n'y a pas plus simple que ça en termes de récepteur mais encore une fois c'est un appareil qui n'est pas au top en termes de sensibilité et de sélectivité mais bon on peut pas tout avoir il a fallu commencer par ce type d'appareil pour en arriver à ce qu'on a aujourd'hui c'était un petit peu encore une fois la période où la radio elle débutait aussi donc il ya eu toute une toute une période de découverte découverte d'essais de deux choses comme ça pour en arriver là où on est aujourd'hui voilà tout simplement il me semble que j'ai à peu près fait le tour sur les récepteurs à graines il y en a qui sont très très beau ça c'est un petit modèle c'est un petit modèle portatif mais il y en a qui sont assez sympa avec des belles des belles caisses en bois où il y en a même qui sont tout simple c'est une simple bobine avec un curseur rectiligne qu'on déplace dessus et la petite la petite la petite pierre de fin le minerai de plomb la galène donc au bout et voilà ça part sur un écouteur et puis encore une fois c'est il y en a qui sont assez sympa et puis à partir du moment où on a commencé à ajouter un petit peu des certaines lampes donc soit pour améliorer la partie réception soit pour la partie bf là ça a commencé à donner des trucs vraiment sympa je vous mettrai pareil des photos tout simplement parce que les postes à galènes comme on est en travaux au musée en ce moment et bien les postes à galènes sont bien rangées dans des caisses bien protégées et tout et j'avais que celui là facilement attrapables sous la main comme ça pour pouvoir vous faire cette vidéo mais il y en a qui sont vraiment absolument magnifique je vous ferai voir un petit peu tout ça donc voilà pour les postes à galènes ne restez pas sur l'image que le poste à galènes il a enfermé dans une boîte comme ça c'est c'est pas si courant que ça trouver un de trouver un poste à galènes comme ça en principe c'était quand même des boîtes assez imposantes donc voilà enfin c'est imposant tout dépend de la self qu'on fait finalement puisque c'est la self qui va être la partie la plus la plus grosse de du récepteur radio voilà donc écoutez j'espère que j'ai réussi à vous faire comprendre un petit peu ce que c'était un poste à galènes donc ben si vous avez des questions comme d'habitude dans les commentaires il n'y a pas de problème on en discutera avec plaisir et puis voilà je vais vous faire une petite partie bonus là tout de suite maintenant et si vous avez d'autres questions pas de problème les commentaires ça je vous l'ai déjà dit si vous avez des suggestions de vidéos n'hésitez pas pas de souci dites le moi dans les commentaires et puis s'il ya la deuxième vidéo qui va arriver sur le sujet des antennes ça c'est un domaine qui vous passionne les antennes tous autant que vous êtes ou pour la grande majorité d'entre vous les antennes c'est vraiment quelque chose qui semble-t-il vous passionne absolument donc ben pourquoi pas après tout il n'y a pas de souci on peut en parler avec plaisir donc il ya la deuxième vidéo de la la fameuse antenne en barreau sur barreau de ferrite là pour les ondes courtes donc on va on va il ya une deuxième vidéo qui va traiter de ce sujet qui arrivera très probablement après celle là ou peut-être dans les deux trois vidéos qui suivent voilà enfin le sujet devrait pas trop tarder voilà donc aujourd'hui moi je vais vous faire deux bonus parce que le premier il est très simple très court et il n'y a pas à discuter sans s'étendre dessus et le deuxième il est un petit peu plus sympa voilà donc le poste à galets on le remet dans sa boîte je remettrai les vis pour le fixer après et donc je voulais vous présenter ceci alors ça c'est où est ce qu'il est le bout c'est du fil c'est du cuivre d'ailleurs on le voit ici c'est du fil de litz ça s'appelle donc c'est ce qui est utilisé pour faire des bobinage entre parenthèses et en fait c'est du fil de cuivre et qui est entouré de tissus tout simplement alors c'est relativement enfin celui là il est très très fin dessus il y avait alors apparemment ça serait du 20 centièmes donc c'est quand même relativement relativement fin et c'est tout ce qui est justement les les antennes et celles c'était les bobines c'était tout fait avec ce type de fils du fil de litz voilà j'ai retrouvé ça alors celui là on peut pas trop l'utiliser parce que ou alors faut être sûr qu'il n'y ait pas de parce que bon bah les premières les premières spires dessus elles ont pas mal morflé il ya des endroits donc ça pourrait avoir comme incidence de faire un court circuit et ça serait pas forcément bon c'est quand même assez lourd mais encore une fois c'est du cuivre donc donc voilà quoi ça pourrait être marrant que je fasse la fameuse antenne que je vous disais là pour les pour les ondes courtes avec éventuellement ce type de truc là ce type de fils ça pourrait être pas mal s'il est assez ça faut que je vois sur par rapport au diamètre oui c'est bien écrit il me semble que c'est marqué 20 centièmes ou pas du dixième quand même je sais pas je regarderai ça éventuellement et puis je vous le dirai dans la prochaine vidéo donc voilà le fil de litz l i t z litz voilà donc ça c'est fait deuxième petit bonus je vais vous présenter un truc que j'ai retrouvé dans les dans les voilà c'est ça le truc si je le mettais à l'endroit ça serait encore mieux mais alors c'est un un autoradio vous l'aurez compris c'est pas un truc si vieux que ça il a un compartiment cassette en dessous c'est un modèle philips il me semble non voilà non peut-être pas celui là la marque elle doit être là dessous et on la voit plus il semble bien que la marque et ben non je saurais pas vous dire donc mais non ça doit pas être un fil à si c'est écrit là c'est un charp voilà c'est un charp d'ailleurs je sais pas pourquoi c'est là ça assis je sais ça y est c'est la courroie du lecteur cassette qui est dedans et il faut la remplacer parce qu'elle est complètement détendu voilà donc c'est pour ça que je l'avais mis là c'était pour pas perdre le modèle donc petit récepteur autoradio qui date des années 80 ça ça oui ça date des années 80 c'est je les trouvais assez sympa il avait déjà la fm les ondes moyennes et les grandes et les grandes ondes et je les trouve assez sympa du fait qu'il avait qu'il avait la fm j'ai failli j'ai failli m'en débarrasser et puis finalement j'ai dit ben non je vais je vais essayer puis je je voulais faire un espèce de un rayon un petit peu sur les vieux autoradio éventuellement j'aurais mis ces modèles là aussi j'en ai deux trois ça pourrait être sympa voilà donc il y avait déjà une touche ici pour la tonalité grave aigu fm mono ou fm stéréo et puis après ben sélecteur de bande ici là c'est le sélecteur de fréquence pour chercher la station qu'on voulait et la partie bf ici voilà donc par dessus ce par dessus l'appareil il y avait un une espèce de tôle donc tout ça ça se mettait dans un dans un espèce de boîtier et après par dessus il y avait une tôle qui venait englober ça et donc on voyait juste la façade et puis il y avait les boutons les boutons par dessus voilà donc en termes si on regarde derrière vous voyez c'est quand même c'est quand même relativement simple vous voyez il n'y a pas de quoi il n'y a rien d'extraordinaire ici c'est la prise d'antenne qu'on récupérait sur la voiture là de ce côté là vous voyez il ya la masse donc la masse de tout l'appareil radio est ici et vous voyez il ya une fiche là qui est bien protégé dans du plastique c'est le plus c'est l'alimentation 12 volts alors moi j'ai été soudé soudé le fil un fil à l'arrière de cette prise parce que comme je vais faire des essais j'avais besoin de d'avoir une connexion qui soit sûr donc je suis allé souder le fil dedans mais une fois que tout sera opérationnel et que l'appareil sera fonctionnel je redémontrer ce fil pour pouvoir passer par ça parce que ce qui m'intéresse c'est de le faire fonctionner voilà et ici on a deux connecteurs pour le les haut parleurs le droite le gauche donc vous voyez absolument rien d'extraordinaire mais celui-là était déjà sympa parce qu'il avait quand même la cassette donc c'est bien on est bien dans les années 80 voilà au début des années 80 j'en ai un autre qui se cache quelque part et je l'ai pas sous la main en plus il doit pas être bien loin il est pas mal aussi parce que il a les ondes courtes donc c'est on va dire un petit peu le même type d'autoradio que celui là il me semble qu'il n'a pas la cassette il n'a pas la partie cassette et en termes dans les bandes il a grandes ondes si je dis pas de bêtises grandes ondes ondes moyennes et ondes courtes il n'y a pas la fm mais il a les ondes courtes donc c'est quand même assez sympa voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à la prochaine pour un autre sujet peut-être éventuellement pourquoi pas cette fameuse antenne grandes ondes là et je vous dis donc à bientôt merci et bon bricolage